Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Le journal de presque 17h17. Moi, je vous le dis, je vous soupçonne d'être un gros nul. Alors oui, figurez-vous que c'est le moins mauvais d'entre vous. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on va parler de… Qu'est-ce que vous faites ? Je resserre un verre ce soir. J'ai reçu un message de Gérald Darmanin, ça doit pas être pour moi. Ah bon, on parlera donc… Réponds-moi s'il te plaît, mais il vient de me réécrire, pardon. Alors, on peut y aller ou pas ? Donc dans ce journal, on parlera… D'accord. Merde ! Putain, c'est Darmanin ! Merde, merde, merde ! Arrêtez, arrêtez tout. Oh la vache ! C'est Retailleau qui va pas être content, Retailleau. Bon, on commence par la politique. Oui, l'Assemblée nationale a donné son accord pour l'instauration d'un certificat de connaissance pour les propriétaires d'animaux. Bien, il ne reste plus qu'à instaurer la même chose avant d'avoir des enfants. Invité sur France Inter, Christophe Castaner est revenu sur la phrase d'Emmanuel Macron concernant les 66 millions de procureurs. Son propos ne visait pas l'ensemble des Français, mais il disait quoi ? 66 millions de procureurs, c'est pas uniquement des… Non, mais il parlait… Ce que je veux dire, c'est qu'il parlait des chercheurs… C'est pas que les chercheurs, les 66 millions de procureurs… Mais bien sûr, parce que… Mais vous le savez, on est aujourd'hui sur un regard critique sur la prise de risque. Et en s'adressant aux chercheurs, il leur disait plutôt « osons ». Ah, oui, voilà ! Parce que nous, on n'avait pas entendu ça. Ben non, nous, on avait entendu qu'on était un pays de 66 millions de procureurs. C'est la phrase, en fait. Et puis, ses propos ne visaient que 66 millions de Français. Et pas tous les Français. C'est vraiment tous des cons, ces macronistes. Mais oh, Guillaume, ça va. Non, non, mais je ne visais pas tous les macronistes. Ah, d'accord, ça va. Économie face à une situation financière compliquée. Le Parti Socialiste est obligé de licencier 11 employés, soit un quart de ses sélectifs permanents. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, la mauvaise, c'est que ça met des gens au chômage. Et la bonne, c'est qu'il y a encore 33 personnes en France qui vivent grâce au Parti Socialiste. Ah là 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 là, ces licenciements dans les petites PME de province, c'est vraiment un drame social. Non mais Guillaume, non, ce n'est pas une PME, c'est le Parti Socialiste. C'est le quoi ? Guillaume, le PS avec Olivier Faure à sa tête ! Olivier quoi ? Bon, économie toujours. Pour mesurer la place que les entreprises accordent aux minorités, le gouvernement va mettre en place un index de la diversité. Ah oui, je ne sais pas pourquoi, mais je vois bien où il va atterrir cet index. Justice, Mediapart révèle que contrairement à ce qu'il a déclaré au juge Gérald Darmanin, ce serait montré très 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 insistant par SMS avec la jeune femme qui l'accusait de viol. Charline, vous voulez coucher avec moi ? Ah mais non ! Non ! D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il vous prend ? C'était juste pour montrer à Gérald comment on fait normalement dans les relations hommes-femmes. Enfin, ça peut l'aider. Service public aussi. D'après un récent sondage, 67% des Français déclarent s'intéresser à l'actualité, soit 8 points de plus que l'année dernière. Et comme par hasard, ça augmente l'année où j'assure le journal de 17h17 plusieurs fois par semaine ! Ha ha ! Coïncidence, je ne sais pas. Je ne crois pas personnellement, mais bon après… Santé maintenant, d'après un chercheur, la santé mentale d'un adulte sur 5 flanche autour de la cinquantaine. Alors, attendez… Il a quel âge, Francis Lalanne, déjà ? Euh… 62 ans. Ok, bon, je n'ai rien à rajouter. Média, maintenant, revenons sur le dossier électrique de la journée d'hier. Ah oui, alors… Confinement, génération identitaire… Non, non, non… Guillaume Durand, qui dans un tweet a opposé la culture classique et les séries sur Netflix. Aïe, 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 j'espère qu'il s'est expliqué sur cette affaire. Oui, alors il était au téléphone avec BFMTV pour s'expliquer et faire part de son analyse. Des gens ont dit mort, condescendance, ancienneté, etc. C'était ça qui a été mal compris. Mais je suis le premier à savoir que Lupin vient de Maurice Leblanc et Game of Thrones vient de Tolkien. Pas bien sûr ! Game of Thrones, c'est Tolkien ! Et Tinta chez Epicaros, c'est Jules Verne ! Allez, on enchaîne avec le tirage de l'euro-million. Hier, c'est le 5, le 7, le 25, le 37, le 45. Vous faites quoi là, Guillaume ? Comme je n'avais pas prévu de faire le journal hier et aujourd'hui, j'ai pas énormément d'infos et j'ai essayé de gagner du temps avec le tirage de l'euro-million. Mais ça va pas ou quoi ? Non, mais à la fin du journal… Attendez, parce que je ne fais pas le tiercé non plus ! Non ! Voilà, au boulot ! C'est bon, on ne peut plus rien dire. Je n'arrive pas à remettre cette émission sur les rails.